Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue sur le podcast par excellence des entrepreneurs du monde entier, le futur entrepreneur africain. Chaque semaine, je publie des émissions autour de l'entrepreneuriat dans le but de te donner de l'inspiration et du courage pour réveiller ton potentiel et passer à l'action. Alors, si tu es à la recherche de la motivation, si tu es à la recherche d'une idée de business en ligne, si tu es à la recherche de la liberté financière, ce podcast est pour toi. Alors, abonne-toi et partage cette chaîne pour ne rater aucune épisode autour de l'entrepreneuriat en Afrique. Afopreneur, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une excellente semaine. C'est toujours un plaisir pour moi de t'avoir dans ce podcast. Et d'ailleurs, si tu suis ce podcast pour la première fois, j'aimerais te dire que je publie ici tous les samedis, effectivement au plus tard à 8 heures du matin. Et tout ce que tu as fait simplement, c'est de pouvoir installer cette application que je vais te partager sur la prochaine page. Donc, tout ce que tu as fait, c'est d'aller effectivement sur l'application, que ce soit Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict, ou encore Google Podcast d'ailleurs. Et au travers de cette application, tu vas pouvoir effectivement trouver la radio sous le nom Le Futur Entrepreneur Africain. Et tu pourras effectivement te connecter et la suivre quand tu veux et comme tu veux. Et j'espère que tu te portes bien et que tu as passé une excellente semaine. C'est un plaisir pour moi de t'avoir encore dans ce nouvel épisode de podcast où j'invite les entrepreneurs à travers le monde entier pour partager leur expérience, leur parcours. Moi, de mon côté, ça va. Et je dois juste te dire que pendant que cette année s'achève, je suis juste content, je suis juste heureux de savoir qu'effectivement, j'ai pu démarrer ce podcast et j'ai pu tenir jusqu'au bout parce que ce n'est pas toujours évident de s'asseoir et de publier un nouvel épisode, de chercher les nouveaux intervenants et ainsi de suite, et de préparer aussi les émissions. Je dois dire que je le fais tout seul. Je n'ai pas encore une équipe avec laquelle je travaille, mais je pense que ça va rapidement se faire. Et quand l'année a commencé, je me rappelle encore en janvier, février, quand je cherchais encore le matériel, je ne savais même pas où commencer en fait et quelle stratégie utiliser. C'est donc ce qui m'a poussé effectivement à décider de me former et je me suis fait former par l'un des plus grands formateurs dans le monde. D'ailleurs, un Américain que certaines personnes connaissent, ceux qui font dans le podcast, il s'appelle John Lee Dumas. Et pour moi, je dois juste te dire que j'ai beaucoup appris au travers de ces formations. J'ai été dans l'un de ces groupes. Et la leçon que j'ai pu tirer de mon parcours avec lui, c'est qu'il ne faut jamais avoir peur d'investir en soi parce que lorsque tu investis en soi, tu prends vraiment le temps non seulement d'augmenter ton niveau de connaissance, mais tu gagnes énormément dans la recherche de l'information. Tu vois, ce qu'un coach ou un formateur va t'apporter ne sera jamais la même chose par rapport à ce que toi-même, tu vas aller fouiller à gauche et fouiller à droite. Pourquoi ? Parce qu'il a déjà pris le temps de, je ne sais pas trop, soit de commettre les erreurs, soit de voir les stratégies qui fonctionnent. Et tout ce qu'il aura à faire, c'est de pouvoir te tenir par la main pour t'aider à avoir des résultats plus concrets. Et beaucoup de gens ne le savent pas. Moi, j'ai cru depuis le départ à la puissance du format audio. Donc, du fait que quelqu'un peut m'écouter. Et la différence entre le format audio et le format vidéo, d'ailleurs, c'est que tu peux me suivre sans que tu n'aies besoin de me voir. Tu peux me suivre pendant que tu conduis ta voiture, pendant que, je ne sais pas trop, tu es en train de faire du ménage à la maison, même de te laver. Aujourd'hui, on a déjà des écouteurs Bluetooth. Tu vois qu'il y a beaucoup de possibilités qui souffrent, qui vont te permettre, effectivement, d'avoir une plus grande audience, en fait. Tu vois ? Et de monétiser, de continuer à monétiser ton activité au travers du format du podcast. Parce que beaucoup de personnes sont versées sur YouTube, mais il ne faut pas se limiter et essayer de voir comment tu peux élargir. Et moi, j'ai une grande communauté qui me suit sur ce podcast, dans lequel j'ai déjà plein de clients qui, peut-être, soit visitent mes formations ou achètent mes formations ou encore se font accompagner par moi ou bien par mon équipe. Donc, moi, je veux t'encourager à ne pas, effectivement, hésiter à aller te faire former. Et aujourd'hui, j'ai un nouvel invité dans ce podcast qui nous vient, effectivement, du Bénin et qui est originaire du Bénin, pardon, et qui vit en France. Et il est très connu dans le monde du business en ligne. Il a commencé à entreprendre depuis longtemps, si je pourrais le dire comme ça. Et il aura l'occasion de nous parler un peu de son parcours. Et le sujet sur lequel aujourd'hui on va parler sera juste très, très intéressant. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je sais que tout le monde le connaît déjà d'ailleurs. Il s'appelle Nathan ou alors Nathan Naël. Il aura l'occasion de nous parler de lui et de son parcours originaire du Bénin. Arrivé en France, effectivement, en 2015, il va mettre trois plateformes où il va partager sa passion, où il va partager ses business, ses différentes activités. Il va commencer avec Voyage au Bénin qui est un site internet qui va tourner autour du tourisme. Il va parler un peu de sa passion pour son pays d'origine et tout. Et ensuite, en 2014, il va mettre sur pied un autre site internet du nom de business24.com. C'est un peu une forme de blog où il va effectivement partager aussi plein, plein, plein de ressources pour pouvoir aider les gens à gagner de l'argent sur internet. Et pour terminer, entre 2015 et 2016, il va mettre sur pied la plateforme Au Revoir Patron, Au Revoir Patron.com qui va effectivement accompagner tous ceux qui rêvent d'avoir la liberté financière, de pouvoir utiliser sa méthode, la méthode Au Revoir Patron, pour pouvoir gagner leur liberté financière. En tout cas, assieds-toi, je suis sûr que tu vas beaucoup apprendre au travers de ce podcast. Et si tu es prêt, on va juste te dire que c'est parti. Super. Salut Nathan, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce podcast. Salut Landry, je ne sais pas s'il faut dire Landry Cyril ou Cyril Landry. Non, les deux, les deux. merci pour ton invitation dans ton podcast. Franchement, c'est un véritable plaisir pour moi de me retrouver avec toi. Quand j'ai vu l'invitation dans mon, dans ma boîte email, je me suis dit pourquoi pas, on est là pour parler d'entrepreneuriat. C'est ce que je fais depuis quelques années et c'est juste un véritable plaisir pour moi d'être ici afin de partager avec toi des histoires autour de la création d'entreprises et particulièrement de la création d'entreprises sur Internet. Super, super. En tout cas, j'ai beaucoup aimé, même quand je pense que quand je suis entré en contact avec toi, il y a une phrase que tu m'as dit qui m'a beaucoup marqué, notamment que tout ce qui touche à l'Afrique te passionne et ça sera toujours un plaisir pour toi d'avoir cet échange avec moi et aujourd'hui, vraiment, j'aimerais qu'on parle un peu de toi, de ton activité. Je te suis depuis un très bon bout de temps comme je suis. Plusieurs personnes d'ailleurs que j'inviterai aussi avec le temps sur ce podcast mais j'ai été vraiment impressionné des résultats que tu fais. Je suis tombé sur une vidéo de toi où je crois c'est Entrepreneur Mindset la chaîne. Tu as eu effectivement un interview avec, je ne sais pas trop, le créateur de cette chaîne où tu racontais un peu ton parcours et pour moi, je me suis dit wow, j'ai essayé de voir un peu ton parcours sur la chaîne et je crois que c'est dès ce jour que j'ai commencé à m'abonner que ce soit ton newsletter et ainsi de suite et je suis tombé dans ton monde en fait, tu vois. Et j'ai dit wow, mais voilà les gens que je cherche en fait, tu vois. Voilà les gens que je cherche pour continuer de me laisser inspirer par eux et j'ai vu que tu as plein de ressources même sur ta chaîne YouTube et tout et pour moi, sincèrement, ça m'a fait plaisir. J'aimerais simplement qu'on parle de toi parce que certainement, moi je suis arrivé, je ne sais pas trop cette année, moi je te connais depuis cette année mais toi tu es dans le domaine du business en ligne depuis des années et certainement il y a des gens qui te connaissent même depuis avant moi comme il y a des gens qui ne te connaissent peut-être pas encore mais l'idée c'est que tu nous parles un peu de toi et que tu nous racontes un peu ton parcours avant qu'on aille effectivement dans le vif du sujet de ce podcast notamment gagner sa liberté financière grâce à la méthode que tu as mis sur pied la méthode au revoir patron et pour moi je suis impatient en tout cas j'ai pris j'ai mon cahier avec mes notes moi-même je vais prendre des notes aujourd'hui et je sais que ça va aider beaucoup de personnes qui nous suivent donc je te laisse la parole merci en tout cas merci pour ces mots intéressants à mon endroit à ma petite personne de toute façon ça me fait plaisir comme je l'ai dit à chaque fois qu'on m'invite pour parler de création de business c'est une passion pour moi en fait ce que j'essaie de transmettre aujourd'hui c'est tout ce que j'ai reçu je dirais même gratuitement parce que c'est la vie qui m'a mis sur le chemin et je trouve que pour concrétiser tout ce que j'ai découvert pour vraiment arriver à un niveau intéressant de mon parcours sur internet il fallait vraiment que je partage avec d'autres personnes mais découverte et j'ai choisi franchement de faire ça de bon cœur parce que lorsque j'ai découvert qu'il était possible de gagner de l'argent sur internet en fait j'ai eu un problème c'est que je n'avais pas trouvé quelqu'un pour m'expliquer comment ça se passe quels sont les business qu'on peut faire comment on peut mettre en place son business qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et surtout qu'est-ce que les opportunités qu'il rapporte et comment on récupère son argent donc aujourd'hui j'aimerais être cette personne que je cherchais au début et que je ne trouvais pas j'aimerais être celui-là qui accompagne les débutants qui se pèdent à mettre leur business en place et à eux aussi pouvoir dire un jour au revoir patron bye bye ciao je suis libre maintenant de travailler pour toi ou de ne pas travailler pour toi je décide de travailler pour toi quand j'en ai envie mais si je n'ai pas envie de travailler je peux aussi me reposer ou simplement voyager donc merci de m'inviter sur ta plateforme alors pour ceux qui ne me connaissent pas je suis Nathanael Longpame généralement c'est difficile à prononcer pour beaucoup de personnes ça vient du Bénin je suis désolé c'est le nom de mon père je n'ai pas choisi donc je suis Nathanael Longpame je suis entrepreneur sur internet depuis 2013 j'ai commencé réellement en 2013 entre août et septembre j'ai découvert qu'il était possible de gagner de l'argent sur internet cela est né de plusieurs frustrations le fait d'avoir terminé d'étudier j'ai passé plus de 20 ans à étudier quand on commence de la maternelle jusqu'au master et avec parfois les échecs que tu as eu sur le parcours tu finis par passer plus de 20 ans à étudier et moi heureusement je n'ai pas trop échoué dans mon parcours mais quand même j'ai passé plus de 20 ans ou plus de 18 ans à étudier et à la fin tu te retrouves avec un master et tu vas chercher le boulot et on te regarde comme si tu étais venu demander pardon donnez-moi à manger c'est-à-dire que avec toutes les pressions qu'on m'a mises pour me dire va étudier je vois à la maison parfois les parents qui ne sont pas méchants mais qui nous punissent allez vous devez aller à l'école sinon votre avenir c'est raté si tu n'étudies pas tu ne peux pas avancer dans la vie est-ce que tu ma mère qui me disait est-ce que tu veux avoir la même vie que moi la seule chose que je veux c'est que tu aies un bon diplôme pour pouvoir avoir un bon boulot pour ne pas avoir ma vie parce que moi je n'aime pas ma vie et j'aimerais pas avoir mes enfants qui sont comme moi donc voilà on te punit et tu te rends compte que tout ça ça ne sert à rien on n'aurait même pas dû te punir parce que finalement ça ne sert à rien donc pour moi ça a été le déclic je me suis dit j'ai compris tout de suite qu'il faut être quelqu'un il faut être le self-made c'est-à-dire il faut être une personne qui se construit toute seule et il faut trouver des opportunités qui vont te permettre en fait de pouvoir te construire sans vraiment avoir besoin d'appeler quiconque pour t'aider parce que lorsque tu tu finis tes études et que tu n'as pas encore de boulot tu n'as pas encore d'argent la banque elle ne va pas te prêter de l'argent personne ne va te prêter de l'argent donc finalement tu n'as pas d'argent et tu ne peux rien 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 créer donc il faut trouver des opportunités pour te lancer quand même dans la vie active sans vraiment avoir besoin de demander à une banque de te prêter de l'argent et c'est comme ça qu'en cherchant de fil en aiguille je suis tombé sur des opportunités sur le web qui marchent très bien alors à l'époque moi je vivais au Bénin dans un tout petit village dans lequel il n'y a pas forcément internet c'est quoi le village ? le village s'appelait comment ? alors le village ça s'appelle Bukombe ça s'appelle c'est B-O-U-K-O-M-B-E-A-X avec l'accent E donc ce petit village il n'y avait pas d'internet j'avais non plus d'argent mais j'avais découvert alors avant d'aller dans le village j'avais découvert qu'il y avait des business qui marchaient et pour tester tout ça comme tu l'as dit j'ai plein de plateformes alors là on parle grosso modo de trois plateformes on parle de voyageobnet.com de business24 et de au revoir patron mais pour te dire vrai j'ai dû lancer plus d'une trentaine de plateformes sur internet avant d'avoir compris comment on gagne de l'argent sur internet donc là on parle de trois plateformes par exemple voyageobnet c'était le tout premier projet que j'ai lancé sur internet et qui m'a permis en fait d'apprendre à créer ce qu'on appelle un site internet de le designer de faire son design d'apprendre à rédiger des articles de blog de faire tout ce qui est fait sur le site parce que je n'avais jamais fait ça et le site voyageobnet pendant plus d'un an ne m'a vraiment rien rapporté aujourd'hui ce que tu vas voir sur voyageobnet c'est la version voyageobnet version 2019 2020 avec ce visuel magnifique c'est la nouvelle version que j'ai lancé entre je dirais bon on va dire que cette nouvelle version avec ce visuel est en ligne depuis 2015 concrètement mais entre 2013 et 2015 pendant deux ans c'était une plateforme si franchement on te demandait deux euros pour te l'offrir que tu n'allais pas prendre pourquoi ce n'était pas très professionnel c'était moche c'était vilain je pense qu'il y a encore des fautes d'orthographe dedans franchement c'était le premier laboratoire pour moi en fait les projets que j'ai lancé sur internet sont un peu de petits laboratoires qui m'ont permis de tester les choses donc quand j'ai compris après plus de après plus de plus d'un an que je ne gagnais rien avec voyage au bénin pour une com et qu'il fallait développer une nouvelle plateforme j'ai compris que pour développer une nouvelle plateforme ce que j'allais faire je ne sais pas est-ce que tu as dit à regarder par exemple la radio une chaîne de télévision qui s'appelle business 24 tu l'as déjà vu business 24 oui ça me dit quelque chose ouais ouais ok bon à l'époque j'ai développé voyage au bénin et un soir j'étais chez un ami parce que je ne suis pas quelqu'un qui aime la télévision j'ai une petite télé chez moi mais je ne l'allume jamais mais par contre j'étais allé chez un ami moi comme je n'allumais pas la télévision je n'avais pas les antennes paraboliques qu'on achète en Afrique après je l'ai acheté parce que j'aime le foot mais pour le foot j'avais acheté mais quand je n'aime pas la télévision je ne regarde pas le journal et tout je ne regardais pas j'allais chez mon ami un soir pour discuter chez lui comme ça où j'ai vu Business 24 une chaîne de télévision où la mission de Business 24 il présentait des entrepreneurs comment un jeune bukinabé a créé son élevage de poulet et qui lui rapporte plusieurs millions comment un Sénégalais a fait pour gagner de l'argent avec son idée de business en fait c'était une chaîne qui faisait la promotion des entreprises et des entrepreneurs et je me suis dit waouh c'est magnifique parce que moi j'ai aimé je n'aime pas la télé mais cette chaîne elle m'a plu elle t'a plu moi je suis toujours tu vois tout ce qui touche à l'entrepreneuriat m'intéresse je n'aimais pas la télé parce qu'il y avait tous les journalistes qui viennent avec les cravates pour ouais ça s'est passé en plus c'est de gros mensonges on vous fait dire ce qu'on veut que vous disiez c'est à dire vous portez un costume avec vos diplômes mais je suis à 100% sûr qu'ils ne sont pas libres de dire ce qu'ils veulent on va leur faire dire ce qu'on veut qu'ils disent et donc pour moi je ne peux pas écouter un média qui nous ment mais cette chaîne de télévision alors quand bien même je ne suis pas à 100% sûr que ce qu'ils disent était vrai j'aimais ça parce que c'était ça fallait de création et de et de personnes qui réussissent sa vie sans passer par un bouton et je me suis dit ça je vais faire une plateforme sur les entrepreneurs du web qui gagnent leur vie sur internet et je ferai exactement comme Business 24 la chaîne de télévision je vais expliquer comment un français gagne sa vie sur internet avec son blog comment un américain gagne l'argent avec l'affiliation ou je ne sais pas d'autres business et ça va me permettre de faire connaître aux personnes qui sont en Afrique ou un peu partout comment on gagne de l'argent sur internet qu'il y a des gens qui le font même si on ne trouvait pas des personnes en Afrique qui le faisaient parce que quand j'ai lancé mon voyage au Bénin j'ai commencé à chercher des Africains qui gagnent de l'argent sur internet et je ne trouvais pas ok donc je me suis dit cette plateforme c'est comme une ressource pour les personnes qui en Afrique ne connaissent pas mais comment moi je vais gagner de l'argent avec et tout ça je n'y pensais pas vraiment parce que pour moi c'était une grosse passion premièrement mon site voyage au Bénin ne rapportait rien et si je m'étais lancé sur internet simplement parce que j'avais envie de gagner de l'argent si ma plus grosse motivation c'était simplement de gagner de l'argent je pense que j'aurais abandonné tout de suite parce que voyage au Bénin ne rapportait pas vraiment de l'argent et il fallait trouver des solutions ou des opportunités pour gagner de l'argent donc malgré que je n'avais pas gagné de l'argent avec voyage au Bénin rien ne m'a empêché à lancer business24.com pour faire comme la chaîne de télévision en fait je voulais juste présenter les opportunités d'affaires qu'il y a sur internet mais sur une seule plateforme et ainsi tu vas voir que là j'ai mis un Z pourquoi beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi j'ai mis un Z au lieu d'un S aujourd'hui ça a beaucoup de signification mais premièrement c'était en fait je voulais acheter business24 avec S le nom de domaine avec S tu voulais avec S mais ce n'était pas libre je pense que la chaîne de télévision n'avait pas de site internet moi je me suis dit comme j'ai vu la chaîne l'émission je me suis dit waouh je vais lancer un blog je vais nommer ça business24 comme ils n'ont pas de site internet en fait il y aura des gens qui vont regarder la télévision et ils vont aller taper business24 parce que moi j'ai fait ça moi j'ai regardé l'émission et j'ai tapé sur internet business24 avec S pour pouvoir lire les articles sur les entrepreneurs qu'ils ont présentés et il n'y avait pas de blog il n'y avait pas de site donc je me suis dit si je fais site toutes les personnes qui vont taper business24 avec S et vont tomber sur mon blog vont penser que c'est pour la radio ou pour la télévision et ils vont lire les articles et moi j'aurai mon audience facilement ok je voulais lancer comme ça mais quand j'ai voulu acheter le nom de demain avec un S ça n'existait pas mais comme le projet et l'idée du projet m'intéressait ça me plaisait beaucoup j'ai mis un Z tu vois puis puis de fil pour ne pas passer notre soirée à parler uniquement de ça de fil à l'éguil j'ai transformé ça en 24 sources de revenus pour devenir financièrement indépendant donc l'idée c'est que je vais parce que quand j'ai commencé à parler des business qui marchent un peu partout dans le monde les gens me demandaient mais est-ce que toi-même tu gagnes de l'argent est-ce que tout ces business que tu proposes te permettent de gagner de l'argent est-ce que toi-même tu as des tu as des résultats en fait voilà parce que tu nous racontes tout ça c'est beau mais si tu ne gagnes rien ça ne veut rien dire et il m'a poussé à créer de petits laboratoires donc j'ai créé presque plus de 30 sites j'ai plus de 30 sites parce que là on parle de 3 mais j'ai plus de 30 sites sur internet 30 sites internet pour tester tous les business dont je parle sur internet j'ai un site qui en parle c'est juste que je ne sens pas les noms de site mais quand je te dis par exemple que l'affiliation Amazon ça rapporte de l'argent j'ai des sites que j'ai utilisés qui m'ont permis de gagner de l'argent et jusqu'à aujourd'hui je continue de toucher de l'argent de ces sites et je sais que ça rapporte et donc sur mon blog Business24 je fais le résumé en fait donc je teste sur d'autres sites et je fais le bilan sur d'autres sites ce qui fait que si tu vas sur Business24 tu auras toujours une catégorie qu'on appelle bilan tu mets le curseur sur Business internet tu cliques tu vas voir des bilans de 2014 et tu vas voir que je disais combien je gagnais je mettais mes premiers bilans par exemple bilan revenu à filiation les premiers semestres 2020 alors ça c'est en 2020 mais tu peux aller encore plus loin tu vas voir depuis 2014 je me dis tout sur le site sur le blog donc c'est du bloc waouh tu vois pour 2014 donc tu as tout l'historique de mon parcours qui est là et donc ça m'a permis justement ça me permet c'est des preuves aujourd'hui pour des personnes qui viennent me voir pour me dire ce que tu dis c'est n'importe quoi je leur montre que maintenant je le faisais depuis 2014 tu vois là maintenant tu as pu voir les trucs de 2014 et tu as même vu les dates qui sont dedans qui sont dedans c'est comme ça que j'ai créé Business24 qui est une sorte de laboratoire que j'ai utilisé moi-même pour tester beaucoup de business et aujourd'hui quand je dis par exemple là tu as un revenu d'affiliation Amazon tu vois les rapports tu vois le schéma de mon compte partenaire tu vois comment j'ai gagné de l'argent pendant là c'est peut-être six mois je dis même que mes revenus ont chuté tu vois là je dis c'est dire que mes revenus ont chuté tu vois la phrase elle est là je ne dis pas tout le temps que ça rapporte donc je dis vraiment ce qu'il se passe sur mes revenus et ça permet justement que les gens qui lisent sachent à quoi s'attendre tu vois c'est pas juste des business faciles en fait et donc ça m'a permis comme ça de gagner de l'argent puis lorsque j'ai commencé par gagner de l'argent il fallait que je continue mon activité mais aussi j'ai plus envie de travailler pour un patron tu vois je n'ai vraiment plus envie d'aller chercher un patron pour commencer par chercher de boulot parce que je me suis rendu compte que certaines de mes sous de revenus lorsque je ne travaille pas pendant que je dors je gagne de l'argent et il y a quelque chose il y a plusieurs fois comme ça je me suis réveillé le matin et j'ai vu que dans la nuit quelqu'un a acheté quelque chose et moi j'ai gagné de l'argent je me suis dit mais c'est c'est fou tout ce qu'on nous a dit pendant toute notre vie c'est travailler dur pour gagner de l'argent oui je travaille dur oui je crée des articles de blog mais écrire un article de blog ça me prend peut-être 4 heures de temps je le publie une fois qu'il est publié c'est fini le travail est terminé je ne commence pas à chercher un autre sujet et qu'une fois que le nouveau sujet est écrit c'est fini il est terminé je ne commence pas à chercher encore un autre sujet mais quand je gagne de l'argent c'est pendant même les heures où je ne travaille pas donc premièrement moi comme j'aimais l'ordinateur et que je vois que ça me rapporte de l'argent quand je ne travaille pas je dis mais mes parents ils ont menti ils n'ont pas dit la vérité mais non ils n'ont pas menti ils ont dit leur vérité à eux parce que c'est ce qu'eux ils savaient ouais mais la vérité la triste vérité que les riches les millionnaires etc. nous cachent c'est qu'il y a de ces business qui existent sur lesquels tu travailles pendant de longs mois mais qui après travaillent même quand tu dors de manière automatisée quoi de manière automatisée et je me suis dit waouh le système nous a menti on nous a envoyé à l'école pour nous faire faire n'importe quoi et ça m'a poussé justement à me dire il faut creuser le sujet et il faut trouver tous les business qui marchent comme ça voilà comment j'ai testé énormément de business j'en ai testé plus de 200 et à chaque fois plus de 200 business ouais plus de 200 business en ligne j'en ai testé à chaque fois je supprime ce qui ne marche pas et je garde ce qui marche comme étant une opportunité de gagner de l'argent et je vais continuer à développer cette opportunité de gagner de l'argent si et seulement si c'est une opportunité capable d'être automatisée c'est à dire si on peut l'automatiser afin de générer des revenus même lorsqu'on est en train de dormir et cela va me permettre de créer plus de 500 business simplement parce que à chaque fois que tu développes tout ton business tu n'as plus besoin d'être là il tourne et tu fais ce qu'on appelle de la maintenance tu vois lorsque Bill Gates va vendre un ordinateur il ne va pas venir tous les mois travailler sur l'ordinateur et toi qui achètes l'ordinateur tu fais de la maintenance et quand ça ne va plus tu jettes et tu achètes un autre tu vois et c'est moi je voulais ce type de business qui nous permette juste de gagner de l'argent lorsqu'on ne travaille pas et j'en ai testé des tonnes et des tonnes et j'ai tout regroupé sur le laboratoire que j'ai nommé business 24 soit 24 sources de revenus chaque source de revenus devait rapporter au minimum 200 euros par mois et au total on devait avoir 4800 euros de revenus passifs tous les mois pour vivre sa liberté financière et ça tu l'as atteint alors alors l'objectif il est atteint il est dépassé je peux vivre de revenus je peux générer plus de 4800 euros est-ce que j'ai les 24 sources oui j'en ai tellement que ça dépasse 24 il y a des sources qui vont rapporter pour être honnête avec toi il y a des sources qui vont rapporter 1 euro peut-être par mois mais ça rapporte de l'argent il y a des sources qui vont rapporter 10 euros dans le mois mais ça rapporte de l'argent il y a des sources qui rapportent 1000 euros par mois il y a ça c'est aussi de l'argent il y a des sources qui peuvent monter à 2000 euros par mois là aussi c'est de l'argent donc la quantité d'argent que ça rapporte n'est pas trop importante pour moi ce qui est important pour moi c'est la capacité que ça peut puisse rapporter de l'argent même lorsqu'on dort et ma stratégie finalement a été chaque année d'en développer quelques-unes quelques-unes des sources de revenus par exemple cette année 2020 j'ai testé YouTube alors que je n'étais pas sur YouTube tu vois donc aujourd'hui si je parle de comment gagner de l'argent sur YouTube c'est que j'ai à 100% testé YouTube je connais comment ça marche je connais j'ai déjà touché c'est-à-dire que moi je ne touche pas de l'argent d'une stratégie que j'ai découvert tu ne parles pas de ça je n'en parle pas parce que ce que je veux comme je l'ai dit au début c'est de pouvoir être cette personne qui teste toutes les méthodes dont les gens parlent en fait sur Internet moi j'écoute beaucoup les gens je suis beaucoup de personnes et quand on te dit ça rapporte j'aimerais juste aller tester moi et sortir les résultats et si j'ai récupéré un paiement et surtout si pendant plusieurs mois j'ai récupéré plusieurs paiements tu vois je suis à 100% comme ça rapporte et ça peut rapporter de l'argent tous les mois quitte à rapporter de l'argent pour qu'on vive de cette source de revenus et c'est après seulement ça que je parle de cette source de revenus tu peux aller par exemple sur ma chaîne YouTube quand tu veux tu vas voir que je n'ai jamais encore fait moi-même une vidéo sur comment gagner de l'argent avec YouTube juste parce que je ne pense pas avoir déjà touché assez de revenus mensuels avec YouTube pour expliquer à 100% la stratégie tu vois donc pour moi c'est important de tester vraiment et d'avoir les résultats par contre je vais inviter par exemple sur YouTube des entrepreneurs qui disent qu'ils gagnent de l'argent sur YouTube afin qu'ils partagent avec moi leur stratégie tu vois ça me fait du contenu en plus et ça me permet d'avoir des méthodes que je vais tester dans ma propre stratégie et à la fin lorsque j'ai vraiment des résultats je peux expliquer aux gens comment marche ce business et comment eux-mêmes ils peuvent créer leur business tu vois et maintenant avec ce que je gagne sur YouTube par exemple actuellement je peux aussi vivre en Afrique sans travailler pour un patron je peux dire au revoir patron tu vois avec même ce que je gagne avec YouTube actuellement je peux déjà dire à mon patron qu'il peut aller dormir je ne travaillerai plus pour lui tu vois donc ça c'est un peu mon parcours et finalement alors pourquoi je crée au revoir patron alors dès le début tu vois moi j'ai essayé de tester beaucoup de choses qui marchent et qui sont certaines qui ne marchent pas donc la méthode au revoir patron c'est techniquement prendre quelqu'un qui est dans son boulot traditionnel qui va le matin qui revient le soir et lui dit ok à partir de ce mois voici quelques sources de revenus que tu peux commencer par créer sur internet bien sûr pour gagner de l'argent puis dans le long terme tu peux arriver au minimum à 3000 euros avec chacune des sources de revenus que je présente dans la méthode pour le moment nous en sommes à 3 méthodes dans la formation mais on va en 2021 on va augmenter 2 nouvelles méthodes qui vont aussi permettre aux gens de créer des sources de revenus et donc quand tu rentres dans la formation tu viens comme un débutant sans aucune source de revenus en ligne je ne pense pas te parler des premiers business que tu dois créer sur internet par exemple si tu viens en Afrique et que tu gagnes 70 000 par mois alors que tu travailles du matin au soir on va prendre l'exemple par exemple de quelqu'un qui donne des cours dans un collège moi par exemple j'étais professeur de mathématiques dans un collège quand je travaillais en Afrique je gagnais environ 50 000 ou 60 000 par mois et je travaillais du matin au soir ok si ce n'est pas l'esclavagisme tu vois donc si ce n'est pas ça je ne sais pas quel nom on peut donner à ça tu vois on se plaint que c'est l'oxygène qui nous fait souffrir mais parfois nous-mêmes on se fait souffrir dans ton pays comment on peut te dire de travailler du matin au soir pendant 30 jours on te donne 40 000 30 000 15 000 à la fin du mois à la fin du mois tu vois moi il y a eu des gens qui travaillent dans des restaurants pour 15 000 mais il n'y a pas de soucis c'est comme ça le système marche tu vois si tu vis dans un pays pauvre et que tu travailles pour un système pauvre tu vas toucher le revenu un revenu pauvre tu ne peux pas demander à quelqu'un qui gagne dans son business 300 000 à la fin du mois de te donner 100 000 par mois virer donc voilà donc moi la méthode c'est que j'explique aux gens ok tu viens d'arriver sur le web est-ce que tu vas faire tel business par exemple après on va parler des business si tu veux après est-ce que ce business est bon pour toi je vais te dire non par exemple si quelqu'un me dit Nathanaï je veux me lancer dans Youtube je vais lui dire ok si tu te lances dans Youtube aujourd'hui voilà le nombre de temps que ça va te prendre pour que tu commences à gagner de l'argent est-ce que tu es prêt à travailler pendant ce nombre de temps sans rien gagner est-ce que tu seras toujours motivé si tu me dis non je te dirais c'est pas ton business c'est pas fait pour toi tu vois et après je vais te présenter les business comment dans les 30 prochains jours tu peux commencer par gagner un peu d'argent sur internet et parle donc quand on va prendre quelqu'un qui vient d'Afrique parce qu'on parle beaucoup plus aux africains ici oui dans les 30 prochains jours si c'est une personne qui gagne par exemple je ne sais pas 200 000 par mois ok chez son patron s'il fait bien les choses s'il est motivé parce qu'il y a du travail moi je ne dis pas aux gens c'est facile il n'y a rien de facile dans cette vie mais s'ils font bien le travail ils sont capables dès les premiers mois de commencer c'est pas gagner 200 000 par mois sur internet ok est-ce que tu peux donner des exemples concrets tout à l'heure peut-être quand on va discuter aussi pour que ce ne soit pas pour que ce ne soit pas juste mystérieux en fait pour les gens c'est pas mystérieux mais là je peux donner des exemples par exemple on va prendre le métier du rédacteur web rédacteur web parce que le rédacteur web c'est quelqu'un qui là tu as vu j'ai développé plus de 30 sites internet est-ce que Nathanael seul peut s'asseoir dans sa chambre et développer 30 sites internet c'est la question que je me posais c'est à dire que Business24 comporte près de 400 articles Voyage au Bénin près d'une centaine j'ai tous les autres sites près d'une cinquantaine soixantaine centaine est-ce que Nathanael tout seul peut s'asseoir dans sa chambre et développer non Nathanael est la tête pensante qui déniche l'opportunité ouais et derrière il y a un rédacteur web qui va l'aider à développer le projet et ce rédacteur web il ne va pas travailler gratuitement il va toucher un revenu mensuel pour le travail qu'il fait donc il sera peut-être un freelance qui va travailler avec Nathanael sur les projets de Nathanael à chaque fois que Nathanael a besoin de lui il va faire un test pour lui un test de qualité et donc s'il fait un bon travail Nathanael va payer sa prestation tu vois donc tu me dis lorsque tu viens sur internet sans boulot ou bien avec même déjà sans boulot tu as juste un ordinateur une connexion à internet et tu sais écrire tu peux devenir rédacteur web dans les 40 minutes qui suivent et si tu sais chercher des clients avant la fin de la semaine tu as ton premier client et tu as commencé par gagner de l'argent et il faut avoir des connaissances en rédaction web alors ? en rédaction web dans la vie il y a quand tu prends quelqu'un qui est un docteur pour devenir docteur il est allé se faire former c'est clair donc moi dans la formation ou un peu partout je veux parler des business qu'il est possible de faire sur internet quitte à l'apprenant de choisir l'un des business c'est un peu comme dans la vraie vie quand tu vas à l'univers quand tu commences par arriver en classe de terminale on ne commence pas à te dire tu peux devenir docteur tu peux devenir agriculteur tu peux devenir architecte et tu t'assoies et tu réfléchis quand tu finis de réfléchir quand tu te dis moi j'ai envie de devenir colonel de l'armée tu ne vas pas aller faire une faculté de médecine ouais tu vois donc tu vois donc moi je te présente les business c'est pour ça que je dis c'est une formation une formation c'est une formation c'est de l'information parce que beaucoup de personnes disent on ne va pas acheter une formation mais ce qu'ils ont oublié c'est qu'ils ont passé 20 ans 30 ans à payer l'université c'est de la formation qu'ils ont acheté seulement de la formation en présentiel et si tu vas acheter la formation seulement ton formateur ne sera pas derrière toi il ne va pas il ne va pas t'évaluer il ne va pas te faire des évaluations il va juste te donner l'information tu l'as payé et il disparaît à toi à toi d'utiliser l'information que tu as pour générer des revenus lui va te donner la stratégie c'est comme un chef cuisinier il te donne juste le chef cuisinier il te donne une recette écrite à toi d'aller faire tes coussins et de venir faire la cuisine ce qui est sûr ta première cuisine elle ne sera pas bonne même si tu suis la recette ta première cuisine elle ne sera pas bonne ce que je te dis là je te parle vraiment là c'est même plus qu'une formation ce qu'on dit là ta première ta première cuisine elle ne sera pas bonne c'est sûr mais la deuxième cuisine sera meilleure que la première si tu fais le même repas la troisième cuisine du même repas sera encore meilleure que la première que la deuxième et plus tu vas en faire et plus tu auras de bons résultats et ça c'est pareil sur internet je veux juste dire voici les différents types de business voici les possibilités de gagner de l'argent voici la capacité de gain que tu peux avoir avec ces business voici comment Nathanaël cherche ses clients voici comment il trouve ses clients voici combien il facture ses clients maintenant toi tu sais ça à toi de prendre une feuille et de créer ta propre stratégie d'aller choisir un des business qui marche et de les mettre en place pour véritablement réussir à gagner de l'argent sur internet ça Nathanaël Nathanaël ne va pas le faire à la place de quelqu'un qu'il forme parce que Nathanaël a aussi son business à développer quand je forme les gens à côté je continue de tester d'autres choses et je ne veux pas réellement avoir le temps de le faire à la place de mes clients et c'est ça que beaucoup surtout en Afrique on oublie on pense que allez il faut dire allez coach coach Daniel coach non est-ce que tu peux m'aider le coach il a vraiment envie de donner sa vie mais derrière il doit aussi passer à autre chose et travailler et continuer d'avancer donc chacun se développe en suivant la formation etc et chacun implémente son business tu peux voir par exemple sur YouTube plusieurs personnes qui me suivent qui ont découvert le business sur internet j'ai interviewé un la dernière fois qui gagne 4000 euros avec un des business que je propose dans la formation au revoir patron par exemple qui a réussi qui gagne plus de 4000 euros tous les mois et je peux te dire que cette personne le temps elle a à moins d'un an à moins d'un an elle a atteint plus de 4000 euros par mois sur internet en vivant au Bénin wow et elle a utilisé quelle méthode par exemple juste en parlant j'en ai parlé sur ma chaîne YouTube si tu vas sur la chaîne YouTube tu peux aller on va en défilant je te dirai stop non faut pas aller trop vite défile vas-y défile en bas continue je te dirai dès que je vais voir stop regarde stop remonte un peu légèrement stop regarde à droite à droite 4000 euros sur internet internet en Afrique comment étudiant en plus c'est un étudiant en médecine tu vois et lui par exemple quand il a découvert qu'il est possible de gagner sur internet et bien il a choisi l'activité qui lui plaît il y a quelques temps j'ai publié oui oui il a choisi l'activité qui lui plaît et il est allé se faire former sur cette activité et il a commencé par chercher ses propres clients tu vois aujourd'hui il gagne plus de 4000 je te dirais il gagne plus de 4000 hier j'ai vu qui parler sur youtube de son envie d'aller chercher le million d'euros sur internet wow donc donc tu peux t'imaginer ce qu'on peut faire avec le business mais ça c'est pas à Nathaniel de le faire à la place des gens c'est clair c'est clair je veux juste dire c'est comme Nathaniel comme une voiture dans laquelle tu te trouves la voiture quand tu es dans une voiture le fabricant a mis des phares et les phares éclaient généralement sur 100 mètres pas plus mais en conduisant avec les phares tu peux faire 100 000 kilomètres même quand il est minuit alors que le truc ça éclaire sur 100 mètres pas plus à chaque fois que tu roules tu laisses derrière toi l'obscurité mais devant toi il y a la lumière il y a la lumière et tu ne peux pas aller et c'est comme ça une formation une formation c'est la lumière c'est le GPS c'est la carte postale il faut juste suivre et adapter ta stratégie il y aura des gens qui vont suivre la formation qui dès la première journée vont gagner leur premier euro il y aura d'autres qui vont suivre pendant 30 jours qui ne vont rien gagner il y aura d'autres au bout de deux semaines vont gagner 2000 euros il y aura d'autres pendant plus d'un an ils ne vont rien gagner c'est pas parce que il y a des gens qui vont malgré c'est un peu comme à l'école on met 60 personnes à l'école un sur la première l'autre sur la dernière le dernier va trouver le boulot le premier va devenir tuer deux personnes sur l'intérieur dans la vraie vie donc il faut personnellement je ne décide pas des revenus que les gens peuvent générer moi je montre parfois des revenus pour dire aux gens ça marche j'ai testé voici mes revenus quand ça monte tu te montes ça monte quand ça a chuté je te dis ça a chuté je pense que c'est important de préciser ça parce que effectivement beaucoup pensent souvent que quand ils vont acheter une formation chez toi quand tu vas les accompagner ça sera que obligé c'est obligé que j'ai des résultats et si j'ai pas des résultats tu vas commencer à te remettre en question mais lui m'a apporté quoi en fait tu vois et pourtant il y a peut-être il y a du travail qu'il faut mettre derrière et que la personne ne met pas tu vois et il y a tellement de facteurs qui dépendent du succès de la personne qui se lance en fait par rapport à la personne qui le forme dans plusieurs de mes business par exemple j'ai eu des clients qui ont acheté des formations qui sont venus me voir qui me disent ça fait plusieurs mois que je travaille ça ne marche pas je leur ai dit si tu veux achète une séance de coaching et laisse moi laisse travailler sur ton business avec toi pendant quelques mois et les personnes sont passées à l'action et elles ont vu celle qui m'a le plus surpris c'est la personne qui passe à l'action et qui avant même la première semaine alors qu'elle avait fait 7 mois sans rien gagner a gagné ses premiers euros avant même la première semaine la fin de la première semaine tu vois et donc cette personne j'ai eu récemment une autre qui m'a dit non mais ton coaching etc le prix je dis le prix c'est pas une question de prix à chaque fois que moi je travaille avec toi je laisse mon business de côté si tu es capable de suivre la formation numérique et passe à l'action c'est moins cher peut-être pour toi mais si tu veux que je travaille pour toi c'est le prix le prix tu ne vas pas le demander à un vendeur de Lamborghini devant sa Lamborghini à un prix de Clio ça ne va pas marcher ni de vendre un avion au prix d'un vélo ça ne va pas marcher donc la personne m'a dit ok je paye on a travaillé la première séance on a mis les choses en place je lui ai dit fais deux trois choses que tu dois faire tu vas les faire elle les a faites deux jours plus tard elle m'a dit j'ai gagné 1700 euros donc elle a gagné plus de quatre fois déjà ce qu'elle a investi dans sa séance de coaching après oui attention il ne faut pas prendre ça pour un succès qu'on peut répliquer tous les jours avec n'importe qui c'est une personne qui a suivi des formations qui a mis en place un business qui n'a rien rapporté c'était des petites erreurs qu'elle faisait donc on a avec une séance de coaching commencez par corriger d'abord moi quand je prends quelqu'un comme ça je corrige d'abord les erreurs et avant de progresser de faire progresser la personne si tu es débutant si tu me vois on ne va pas pouvoir faire ça si tu es débutant tu achètes une voiture que tu n'as pas le permis je ne veux pas t'apprendre comment à la cinquième on peut avancer tu vois je veux d'abord on va recommencer à zéro et ton parcours sera plus long que quelqu'un qui a déjà qui s'est déjà tenu le volant ouais tu vois donc moi je compare aujourd'hui beaucoup plus la création d'un business à cette histoire de conduire une voiture par exemple parce que c'est tellement on se retrouve facilement avec ça donc c'est un peu ça et donc au revoir patron c'était comme ça une formation dans laquelle on aide les gens après ça ne veut aucunement dire que toutes les personnes qui rentrent gagnent chacun gagne à la sueur de son fond et en fonction de la capacité d'énergie que chacun y met c'est un peu comme à l'école l'école forme 10 milliards de personnes peut-être 1000 personnes par un trou de boulot est-ce qu'on est allé voir le ministre de l'éducation pour lui dire ce que tu as fait c'est pas un bon travail non il va juste vous dire j'ai payé les gens ils ont donné les cours quitte pour l'appeler d'aller chercher un boulot donc mais moi je suis à 100% sûr qu'une personne qui est sérieuse dans son business et qui suit la méthode doit avoir des résultats tu vois c'est pas comme c'est pas comme une formation d'école où quand tu quittes tu cherches tu vas déposer des j'ai l'honneur de venir respectueusement demander auprès de votre bienveillance non tu n'écris rien cette formation tu suis cette formation tu suis et tu allumes ton ordinateur tous les jours pour travailler en fait c'est une formation pratique malheureusement lorsqu'on prend quelqu'un qui va à l'université en Afrique etc un peu partout dans le monde qui fait l'école classique à la fin elle se retrouve à chercher au boulot et quand tu prends le mécanicien quelqu'un qui a appris à arranger une moto au même temps que toi tu vas à l'université lui il est en train d'apprendre à arranger sa moto toi tu fais 20 ans à essayer d'obtenir le master lui en 4 ans 3 ans 4 ans il a fini il a pris son diplôme il a ouvert son petit magasin d'arranger les motos quelque part au coin du quartier il a déjà arrangé 10 000 fois ta moto il a déjà pris l'argent et toi tu es en train de chercher ton master tu vois donc aujourd'hui avec la méthode au revoir patron on enseigne des choses pratiques que tu peux commencer par appliquer et si tu appliques tu obtiens des résultats donc on va te prendre tu vois on va commencer d'abord par aller chercher l'argent que tu n'as pas et si tu es quelqu'un qui travaille par exemple en Afrique etc ça veut dire que tu gagnes peut-être 50 000 100 000 200 000 le jeu tu atteint 300 000 c'est que tu il te reste 5 ans pour aller dans la tombe c'est à partir de 60 ans que tu vois généralement les gens les vrais salaires je ne parle pas de ceux qui font de la politique non je ne parle pas de vrais salaires c'est à partir de 55 ans 70 ans quand tu as un cadre à 12 je ne sais même plus je ne connais plus les A je ne sais plus à quel niveau il faut arriver et là on te donne 300 000 parce qu'on sait qu'il te reste peut-être 5 ans et si tu ne sais pas faire ça c'est à moi qui va venir te chercher et là on te donne on ne commente pas te payer donc pendant toute ta vie tu gagnes entre 100 000 150 000 200 000 et l'objectif c'est de prendre ces personnes-là rapidement de leur enseigner quelque chose de pratique pour que dans les 30 voire 60 prochains jours ils commencent à générer l'argent qu'ils gagnent dans leur boulot là et qu'ils soient capables de dire ciao bye bye boss je vais maintenant m'occuper de mon business pour atteindre 1 million 2 millions 3 millions par mois parce que je me dis on peut gagner plusieurs millions de francs à condition qu'on travaille sérieusement le premier business va leur permettre de gagner leurs premiers euros le deuxième business va commencer par leur permettre de commencer par mettre en place des sources de revenus passifs parce que l'objectif c'est à terme de pouvoir générer au minimum 1 500 2 000 euros par mois de revenus qui tombent même lorsque tu dors comme ça quand tes enfants sont là pendant les vacances tu peux les ramasser et les amener dans un autre pays pour que vous profitez alors que moi par exemple j'ai passé toute ma vie mes parents ne m'ont jamais amené en vacances je vois les gens qui me disent j'allais en vacances je dis c'est quoi les vacances moi aujourd'hui je peux vivre dans ma chambre pendant 100 ans sans sortir ça ne va pas me fatiguer parce que je ne suis pas habitué à le faire ouais ouais tu vois c'est quand pendant ta vie ton papa t'a mis du lait à la bouche le jour où t'enlèves le lait tu as envie de te tuer mais quand tu es habitué à boire l'eau de robinet le jour où t'es donné le coca tu dis merci mais quand tu n'en trouves pas tu ne vas pas te suicider c'est un peu comme les personnes qui sont nées dans la richesse le jour où il devient pauvre il se tue mais le jour où le pauvre quand il devient riche il est content quand il perd sa richesse il dit c'est la vie et il continue parce qu'il sait qu'il avait déjà vécu ça ouais 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 donc c'est vraiment ça et voilà donc après avoir créé les sources de revenus passifs après je montre d'autres business pour continuer pas à augmenter ses revenus et la personne voilà continue de travailler et continue pas à mettre en place ses revenus et si elle travaille bien elle va avoir des revenus intéressants donc ok aujourd'hui voilà on s'oriente beaucoup plus je me suis dit au revoir patron ne peut plus être simplement une formation parce que sur internet il y a tellement de business qui sont en mesure de générer un revenu pour quitter son emploi on peut monter une chaîne YouTube et quitter son emploi on peut vendre des services sur internet et quitter son emploi on peut faire ce qu'on appelle du marketing d'affiliation et quitter son emploi on peut faire ce qu'on appelle du business en ligne automatisé et gagner de l'argent et quitter son emploi on peut faire du dropshipping et quitter son emploi on peut faire du dropservice qui est une stratégie que j'enseigne dans au revoir patron si tu ne commences à travailler pour toi dès le début arrive à un moment comment faire pour vendre des services en ligne et gagner plus de 3000 euros par mois sans jamais être celui qui livre le service ce qui veut dire que tu peux être en Afrique et vendre des services dans la création d'un site internet sans avoir toi-même à installer le site parce que tu ne sais pas le faire donc je vais te donner des clés pour installer des clients sans être celui qui livre le site et le site sera tellement beau que lorsque quelqu'un va lui dire comment tu as installé son site on va te dire c'est telle personne qu'il a installé tu vois donc il y a tout ça que j'enseigne au revoir patron et voilà pourquoi l'année prochaine on va augmenter le prix de la formation peut-être on va passer à 1000 et quelques euros parce que c'est tellement gratuit actuellement que j'ai l'impression que les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils ont dedans mais pour ça on va parler du prix ici donc les amis pour vous qui nous suivez vraiment si je pense que j'espère que tout ceci vous apprend beaucoup de choses vous êtes défis vraiment n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil sur le programme au revoir patron point com et franchement je pense que c'est quelque chose qui va parler à beaucoup de personnes j'ai partagé avec vous les pages j'ai partagé avec vous le site internet j'ai partagé avec vous le parcours de Nathan nous ne sommes pas en train de raconter des fables ou bien nous ne sommes pas en train de raconter je ne sais pas trop c'est pas une affaire de magie ou de sorcellerie c'est vrai ça va demander du travail mais l'idée ici c'est de pouvoir vous montrer ou te montrer à toi qui me suis que effectivement c'est possible de gagner ta liberté financière et tu as de la chance qu'il y a déjà un programme qui a été mis sur pied et qui va t'accompagner et tout ce dont tu as besoin de faire si tu ressens vraiment le besoin pendant que nous discutons de poser des actions tout ce dont tu as besoin de faire c'est de prendre une décision radicale de te faire former de passer à l'action et de laisser ce programme Au Revoir Patron effectivement t'amener à un autre niveau et j'espère que Nathan à la fin de cette émission tu me donneras certainement un lien pour ma communauté aussi bien sûr pour que je puisse effectivement le mettre dans la description de l'émission pour que ceux qui sont intéressés puissent entrer en contact avec toi en fait oui il n'y a pas de soucis donc je disais tantôt qu'aujourd'hui Au Revoir Patron s'oriente beaucoup plus vers une plateforme d'indépendance financière et si tu vas sur le site tu verras par exemple que tu n'as plus simplement une formation comme au départ où c'était simplement une fonction mais c'est une plateforme tu vas voir qu'on a nos programmes et formations tu cliques là par exemple en savoir plus tu vas voir qu'il y a plein de formations pour s'ouvrir tu peux l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre si tu veux et là tu vas voir par exemple il faut juste mettre voilà donc tu vois donc avec notre logo maintenant qui démontre qu'on veut accompagner les gens pour qu'ils se lirent il y a prisonnier voilà on était prisonnier dans le boulot on était tous prisonniers moi aussi en premier et tu peux descendre par exemple tu vas voir que non descendre j'ai dit pour que tu pourras voir par exemple qu'il y a des formations il y a la méthode au revoir patron elle-même qui est là qui s'appelle construisir trois sources de revenus sur internet capable chaque source de revenus est en mesure de générer au minimum 3000 euros par mois donc si tu as les trois qui génèrent 3000 euros par mois tu as 9000 euros sur internet tu as la méthode affiliation amazon les secrets par exemple il y a la méthode Bella la méthode Bella c'est business en ligne automatisée qu'on a nommé Bella transformer vos connaissances en source de revenus par exemple celle-là quelqu'un qui donne des cours de mathématiques ou bien des cours d'anglais dans un collège peut utiliser la méthode Bella pour donner des cours sur internet de manière automatisée et mathématiques toi tu donnes des cours de mathématiques dans les maisons par exemple aux enfants les répétitions les trucs comme ça oui les répétitions par exemple tu peux créer tes exercices tu vas passer à l'action tu vas créer tes cours tu vas faire de la démonstration tu vas peut-être te filmer etc et tu vas vendre l'espace de formation aux parents et ils vont pouvoir accompagner leurs enfants dans leur mathématiques sans que tu le sortes de chez toi pour aller donner les cours chez les parents tu vois donc la méthode Bella la méthode puissante pour automatiser sa source de revenus on a en bas plus bas tu as la méthode BiPapa 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 africains construisait un business internet en Afrique là on va casser les malaises psychologiques on va expliquer c'est quoi les business quelles sont les différentes opportunités comment on gagne vraiment de l'argent en Afrique on va parler de tout ça on va parler de comment je récupère mes revenus personnellement les opportunités comment je suis en Europe et que je continue pas à gagner de l'argent en Afrique comment j'alimente une compte en Afrique sans avoir travaillé en Afrique comment voilà donc c'est une méthode qu'on est en train aussi de développer et qui est déjà en train d'aider beaucoup de personnes à commencer sur internet depuis l'Afrique on a objectif 1500 euros par semaine qui est voilà une stratégie bon c'est un ebook qu'on peut lire pour voir comment je travaille pour atteindre les 1500 euros par semaine comment j'ai travaillé parce que je l'ai déjà mis en place moi dans mon business et ceux qui veulent l'avoir peuvent télécharger tout ça là la méthode multiplier vous revenez chaque année j'ai commencé avec 35 euros non 35 000 francs CFA au début c'est ce que j'avais mais aujourd'hui je suis à plus de 7000 euros de revenus donc j'ai utilisé plein de stratégies que j'explique dans multiplier vos revenus chaque année comment on double ses revenus donc techniquement tu vois il y a plein de choses qu'on peut faire il y a plein de formations qui vont encore sortir bientôt il y a des formations comme comment créer un blog comment je crée des sites comme au revoir patron comment j'ai créé des sites comme business 24 comment j'ai créé des sites comme un voyage au bénin donc je vais créer une formation sur ça pour les personnes qui peuvent créer les mêmes sites tu vois là le site il est magnifique il est juste beau donc les gens me demandent toujours comment tu fais donc je vais créer une formation pour leur expliquer tu vois tu me demandes comment tu fais j'ai créé la formation et je te l'avons voilà comment on transforme ces connaissances en sources de revenus de revenus et il y a plein de gens que je fais cette année ou encore donc on attend 2020 2021 pour mettre en place également ok c'est quoi c'est quoi en fait est-ce que quand quelqu'un fait partie du programme il a accès à tous ces tous ces cours-ci tous ces formations accès au programme que tu as acheté donc on est en train de penser en 2021 peut-être à créer un programme qui va s'appeler au revoir patron révolution ou quelque chose comme ça qui va nous permettre en fait de tout regrouper dedans pour les personnes mais ce programme si je regroupe toutes les formations dedans ça va coûter peut-être 3000 euros tu vois c'est pas pour n'importe qui c'est voilà tu reçois tout ou peut-être tu vas payer tous les mois par exemple peut-être payé 97 euros par mois 47 euros par mois et tant que tu es abonné à la plateforme de formation qui regroupe toutes les stratégies tu dois payer tous les mois et deux jours tu n'es pas tu ne veux plus payer tu peux potentiellement nous envoyer un courrier et on va te t'inscrire on va t'enlever aussi du programme parce que même si c'est les programmes sont des formations que je crée je paye des logiciels je paye beaucoup de choses pour gérer ces programmes il faut les payer et quand tu dis au revoir patron ce n'est pas pour aller dans une tombe tu dois continuer par vivre et donc l'argent que ton patron ne te donne plus et tu as tes petits patrons qui sont des clients les clients ce sont nos patrons quand on vire notre véritable patron qui nous garde dans une prison on va créer notre indépendance financière mais on aura derrière nos petits clients qui sont finalement nos vrais patrons et s'ils sont satisfaits ils vont continuer à nous payer et s'ils ne sont pas satisfaits ils vont demander un remboursement et on va les rembourser super, super, super en tout cas vraiment avant qu'on ne termine on est déjà presque arrivé à la fin j'aimerais simplement savoir en fait parce que j'ai vu que tu offres aussi du coaching j'ai vu du coach j'ai vu un départ une rubrique coaching je vais rapidement sur le site j'ai vu la coaching je ne sais pas si à côté de cette formation il y a certainement des accompagnements à coûter pour aider les gens peut-être qui vont rencontrer des difficultés ça c'est déjà une chose mais je voulais aussi savoir si parce que si moi par exemple j'intègre le programme comment est-ce que je peux savoir quelle est la formation qui est faite pour moi est-ce qu'il y a un moment d'accompagnement ou de conseil où tu prends le temps peut-être de causer avec le client et tu essayes de lui dire bon en fonction de ce que tu veux faire ou bien de ce que je vois de toi de ton profil je pense que ce serait peut-être la formation une ou deux ou trois ou quatre ou cinq ou six qui est faite pour toi je ne sais pas comment tu fais parce que quelqu'un peut acheter mais à fait il se rend compte que ce n'est pas vraiment ce qui est fait pour lui peut-être je ne sais pas je vois ce que tu veux dire alors Paul actuellement comme tu viens de le voir on est en train de développer cette plateforme un peu de formation on va dire parce que là ce sera uniquement des formations et tout l'objectif là on vient de la lancer d'abord tu es exclusivement c'est exclusivement que tu as vu ça on en a parlé avant de commencer effectivement quand tu m'as contacté quand je t'ai montré toutes ces plateformes c'était un site fermé donc à long terme par exemple si tu retournes sur le site essaye de retourner tu vas voir ce que je dis tu descends par exemple un peu descends totalement tu vas voir que les gens vont pouvoir ici remontent légèrement voilà là par exemple quand tu cliques c'est une vidéo YouTube qui va s'ouvrir oui je suis l'académiste oui à long terme là c'est pour le moment nous avons mis les vidéos YouTube parce que j'avais anticipé sur le fait qu'on aurait besoin certainement de ça pour l'interview et je ne voulais pas laisser cet espace là vide ok à long terme ce sera des petites vidéos qui seront là par exemple quand tu vas cliquer ça va te dire bon il y aura une méthode qui va parler de la méthode au revoir patron qui va t'expliquer quand entrer dans cette méthode quelles sont les conditions pour remplir pour télécharger la méthode au revoir patron d'accord là c'est bon cette méthode qu'est-ce toi qu'est-ce qu'il faut à quel niveau il faut être avant de rentrer si tu n'es pas à ce niveau quelle est la formation recommandée par exemple comme tu le dis il y a une personne qui vient qui découvre par exemple qu'on peut gagner de l'argent avec la formation affiliation Amazon les secrets comme on a vu en gros cela est intéressé parce qu'on va dire je vais gagner de l'argent avec Amazon mais le problème c'est que cette formation est destinée à des personnes qui ont déjà dit au revoir patron tu vois parce que pourquoi c'est pas parce que l'affiliation Amazon je l'utilise un peu comme une stratégie d'investissement tu vois c'est-à-dire que je vais créer mon business basé peut-être sur la création d'un site et je vais mettre en place les produits d'Amazon qui se vendent en ayant étudié minutieusement le marché je ne vais pas le faire comme quelqu'un je ne vais pas me lever à aller prendre n'importe quel produit et commencer par travailler dessus donc je vais choisir des produits en étudiant le marché avec des critères très précis et je vais choisir des produits qui se vendent comme de petits pains donc quand le produit je sais qu'il se vend très bien je vais maintenant développer la stratégie qui va me permettre en fait de mettre un site internet en ligne c'est d'ailleurs ce qui fait que j'ai beaucoup de sites aujourd'hui dans ma stratégie et au minimum je vais gagner au minimum 1500 euros par mois donc chaque site que je vais lancer est pour moi un peu comme une maison à louer en fait parce que lorsque tu vas lire les livres sur comment devenir riche comme l'homme le plus riche de babylone père riche père pauvre la chèvre de ma mère on va te dire investi dans l'immobilier parce que l'immobilier ça te peut de toucher des loyers quand tu dors mais ils ne sont pas capables de te dire comment utiliser le web pour avoir ces biens immobiliers qui n'existent pas en réalité donc chaque site internet que je vais lancer pour faire de l'affiliation avec Amazon sera comme un bien immobilier numérique les personnes vont venir chercher de l'information sur un produit et s'ils sont satisfaits de l'information ils vont cliquer sur les liens ils vont aller sur Amazon ils vont acheter le produit Amazon va me remercier entre 3 et 10 ou 12% et si tu n'as pas déjà créé des sources de revenus à côté pour mettre en place cette stratégie tu peux y arriver mais ça va te demander encore plus d'efforts et ça va prendre plus de temps alors que tu peux faire quelque chose d'autre à côté et commencer par gagner de l'argent et l'argent que tu gagnes d'internet tu le mets dedans pour développer cette source sur le long terme j'ai des sites que j'ai créés en 2014 qui continuent de rapporter de l'argent aujourd'hui en 2020 et quand tu prends quelqu'un qui fait de la location en Afrique il va peut-être toucher il y a des gens bon les petits je parle des petits par exemple ils vont peut-être toucher louer les maisons à 30 000 40 000 par mois le parcours on va arriver à louer des villas à 100 000 200 000 par mois 500 000 1 million c'est possible mais avant d'atteindre un investisseur capable de louer ses maisons à 1 million il faut avoir beaucoup d'argent parce que c'est pas d'importe quel bien qu'on peut louer à 1 million en Afrique donc les petits investisseurs vont gagner entre 30 000 par mois par location ou 50 000 par mois ou 60 000 ou même 100 000 par mois on va même les mettre à 100 000 euros à 100 000 francs CFA par mois autour de 150 euros par mois pour investir dans un terrain et construire ton terrain et louer les maisons à 100 000 par mois tu auras besoin au minimum au minimum de combien de francs CFA à ton avis par rapport au terrain tu dis acheter un terrain construire le terrain et louer la maison pour gagner 100 000 par mois de location wow beaucoup il te faut dans les millions c'est beaucoup il te faut au minimum 100 millions de francs CFA c'est pas je ne dis pas ça j'ai testé j'ai essayé acheter un terrain peut-être que tu as fait des terrains à 4-5 millions commencez pas à construire quand tu as acheté un terrain de 500 mètres carrés pour construire des coûts communes tu vas peut-être si tu veux construire des coûts communes là on est encore au niveau tout bas de petits investisseurs qui vont gagner peut-être 10 000 ou 15 000 par mois là tu vas peut-être investir 10 millions on ne parle pas des personnes qui construisent des maisons en banco et qui les louent on parle de vraies maisons en dur donc là petit investissement 10 millions déjà mais si tu veux construire pour gagner 100 000 par location il te faut plus de 100 000 francs CFA 100 millions francs CFA ouais est-ce qu'une banque te loue te donne 100 millions de francs CFA alors que tu es un petit professeur quelque part où tu gagnes 30 000 par mois ou 40 000 par mois non tu n'es pas crédible la banque donne l'argent à celui qui peut rembourser à celui qui est crédible ouais à celui qui est crédible alors que même la banque ne te donnera même pas les 100 millions même si tu gagnes 100 000 francs CFA par mois parce que le délai de récupération ce qu'on appelle DR en économie est tellement long et si la banque doit faire les calculs ils vont prendre ton taux d'endettement qui sera au minimum de 33% sur ce que tu gagnes donc tu dois dépenser au minimum 33 000 par mois pour payer ton crédit donc tu ne peux pas rembourser un crédit de 100 millions avant de mourir chez terre wow quand tu fais tous ces calculs ça veut dire que tous ceux qui te disent il faut investir dans l'immobilier ils t'ont menti non ils ne t'ont pas menti mais c'est juste que tu n'es pas crédible tu ne peux pas avoir de l'argent pour faire ça alors que si tu lances tout à l'heure un business avec la vente de produits en affiliation je ne parle même pas du dropshipping avec Amazon tu peux créer des sites internet dans les 6-7 mois capables de générer au minimum 100 000 francs CFA par mois j'ai des sites qui rapportent 400 000 par mois 400 000 francs depuis 2016 pour un investissement de départ de 50 000 francs CFA est-ce que quelqu'un qui gagne 100 000 par mois en tant que professeur s'il a la connaissance de créer un site internet capable de lui faire gagner de l'argent peut créer un site internet qui gênait 400 000 par mois oui tu peux sans aller voir la banque donc la stratégie affiliation Amazon c'est de l'investissement tu vois mais ça c'est ça c'est magnifique ça parce que si tu dis qu'avec 50 000 francs je ne sais pas si tu as voulu nous révéler le prix de la formation mais je trouve que c'est le prix de la formation ce n'est pas 50 000 la formation actuellement je vais aller à 167 euros je vais la voiture à 100 000 francs CFA 167 euros 100 000 francs CFA oui parce que c'est le revenu minimum que tu peux gagner avec un site si tu travailles si tu travailles ouais et bientôt peut-être en 2020 on va rehausser les prix voilà parce que j'aimerais aussi gagner de l'argent ça va être temps que je donne ça gratuitement aujourd'hui parce que ceux qui ne se sont pas lassés c'est leur problème tu vois tu as beaucoup de valeurs à nous apporter tu vois qu'en cause on a déjà fait plus d'une heure mais pour moi c'est juste magnifique ce que j'écoute là 2h, 3h je pense que tu ne seras pas fatigué non non je pense que ceux qui vont suivre vraiment vont être convaincus parce que là on a tout partagé on vous a tout montré on a partagé tout ce qu'ils sont en train de préparer on a partagé les formations il a même expliqué ses débuts comment est-ce qu'il a commencé on a partagé même ses statistiques franchement on ne raconte pas de magie et simplement il faut passer à l'action les amis il faut simplement passer à l'action le plus important c'est le passage à l'action et pendant qu'on faisait notre interview moi j'ai encaissé 30 euros donc c'est pas mal c'est pas plus mal que ça ça c'est ça c'est magnifique et pour terminer alors est-ce que tu as un dernier mot à dire je sais pas trop pour encourager nos éditeurs qui nous écoutent et qui veulent se lancer peut-être il y a des gens qui veulent se lancer mais qui hésitent encore ou bien d'autres se disent que bon ils n'ont pas forcément les ressources qu'il faut c'est vrai qu'avant quand on le cause tu m'as dit au revoir patron on ne peut pas s'adresser à une certaine catégorie de personne parce qu'effectivement tu n'es pas trop celui qui va encourager les gens dans le sens où oui tu peux devenir riche en partant de rien sans rien faire sans avoir rien du tout si je pourrais le dire comme ça mais je suppose que toi aussi quand tu as commencé quand même à un niveau tu as commencé aussi quelque part parce qu'il ne faut pas aussi décourager en fait les gens et je pense qu'il y a toujours un début quelque part et certainement tu as du contenu aussi que tu offres gratuitement ça peut être peut-être sur ta chaîne YouTube pour que quelqu'un commence quand même quelque part avec toi alors oui comme je l'ai dit les gens généralement vont venir me voir pour me dire je n'ai pas d'argent est-ce que je peux commencer oui tu peux commencer oui tu peux commencer même sans argent tu peux devenir millionnaire multimillionnaire riche ultra riche sans en est à commencer avec zéro ok sans argent je et je le dis et je l'assume c'est à dire si tu m'amènes n'importe où devant n'importe qui je peux lui démontrer et moi je démontre avec preuve à l'appui là on a parlé dans cette dans l'interview tu vois on a montré vraiment beaucoup de choses moi parce que je ne suis pas quelqu'un qui n'a pas fait le parcours tu vois et quand tu as fait le parcours tu sais vraiment ce qu'on peut faire c'est pour dire qu'aujourd'hui par exemple ok on va ça fait quand même c'est de l'exemple mais imaginons qu'aujourd'hui on me reprenne tous mes blogs on me reprenne ma chaîne youtube on me reprenne tout ce que j'ai mis en place on me reprend tous mes comptes bancaires je ne suis pas riche je ne suis pas ultra riche il y a qui est là qui me dépasse il y a Codangoté qui est là qui me dépasse je ne suis pas riche je mange juste à ma faim et pas encore assez parce que j'ai mes parents j'ai mes soeurs qui ne comprennent pas comment gagner de l'argent sur internet qui ne se forment même pas donc je ne veux pas leur casser la tête je dois faire pour tout le monde je dois faire je ne suis pas encore riche tu vois donc maintenant imaginons qu'on me reprend tout et qu'on me prend avec un débutant on nous met dans une chambre on nous donne connaissance wifi au débit internet ordinateur caméra le top est lancé créez vos sources de revenus et on nous laisse pendant un an avec les repas on peut manger on n'a pas besoin de sortir au bout d'un an je serai encore au niveau où je suis aujourd'hui avec toutes mes sources de revenus et encore que il y a certaines sources que je ne vais pas créer parce que je sais déjà que ça ne marche pas ok parce que tu les as testés aussi parce que je les ai déjà testés c'est pour dire que on peut partir de zéro et devenir ce qu'on veut maintenant au débat si tu n'as pas d'argent dans ta poche tu as des poches trouées parce que tu as eu de mauvais comportements parce que dans ta vie ça veut dire que tout l'argent que tu as gagné tu as mis tout dans ta bouche et tu as tout dépensé dans les filles dans les vacances aller boire des biens avec les copains il y a plein de choses comme ça qui ont fait que parce qu'un homme normal jusqu'à 7 même de 0 à 18 ans même si tes parents ne t'ont pas donné un héritage tu as dû dépenser plusieurs millions dans ta vie si tu n'as pas dépensé des millions tu as dépensé plusieurs centaines de mille même si tu es né et tu ne connais pas tes parents ce que tu as mangé dans ton ventre et tout l'argent que tu as gagné dans ta vie ça dépasse au moins 100 000 de 0 à 18 ans donc si tu n'as pas mis d'argent de côté sur tout cet argent que tu as eu de ta vie ça veut dire que tu as tout dépensé dans ton ventre donc si tu parles de 0 vraiment ça veut dire que je suppose que tu as 18 ans que tu veux partir de 0 sans argent je suppose que pendant les 10 premières années de ta vie tu as tout dépensé dans ta vie et que tu parles de 0 pour commencer aujourd'hui il faut commencer par le point de départ chercher un petit travail quelque part ok si tu aidais ton oncle au village à faire son chant tous les vacances gratuitement en échange d'un bol du livre maintenant que non que ton aide là c'est payant et que ton bol là son bol qui te donnait qui te donne l'argent de ton bol là tu vas aller te payer ton repas avec ça si tu aidais les voisins à côté gratuitement parce qu'en Afrique c'est ce qu'on fait le voisin à côté va te dire viens me labourer mon chant pendant le week-end et quand vous labourer du matin au soir il te sort un tubercule d'ignam ou bien un plat de riz on veut bien être gentil mais je vais avoir mon chant aussi pour le labourer un jour paye-moi je vais aller m'acheter mon repas et si je ne mange pas c'est pas ton problème parce qu'il y a des gens qui mangent alors qu'ils n'ont pas faim c'est vrai quand tu vois les gens ils prennent du poids gros ventre on dit qu'ils sont aisés c'est la malnutrition ils mangent ce qu'ils n'ont pas faim ouais donc pour dire que si tu commences des zéros sans emploi va chercher le premier emploi je prends donc une personne sans ordinateur sans métier sans rien du tout qui n'a que cette connaissance parce qu'elle est allée à l'école elle sait écrire et lire première étape je vais moi par exemple j'ai travaillé dans des restaurants quand j'ai découvert qu'il était possible de gagner de l'argent sur internet j'avais un master et j'ai travaillé dans des restaurants pour gagner 30 000 35 000 par mois et ce sont ces agents que j'ai pris là tu as mis de côté pour mettre de côté et je me suis acheté un ordinateur avec ce genre de choses et je te dis à l'époque je ne pouvais même pas laver mes pantalons il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube tu peux aller sur la chaîne YouTube je vais te la montrer tu vas voir la miniature c'était moi en 2012 2013 wow regarde avant et après là ouais regarde là là où il y a le avant cette chemise je te garantis qu'il y a plein de farine c'est rempli de farine de blé parce que je travaille dans des boulangeries pour gagner 30 000 par mois et cet argent les 30 000 par mois que je prenais là je les ai prises je suis allé voir le monsieur qui est à côté de moi qui est clair il m'a vendu des chemises comme celles que je porte pendant ton interview ok et ces chemises je les vendais à mes collègues professeurs wow donc on peut naître pauvre sans argent et quand on a l'information et qu'on veut devenir riche on met en place sa stratégie on ne regarde pas le voisin moi beaucoup de personnes me disaient mais regarde comment il s'habille lui c'est un master quand même il s'habille farine de blé comme ça moi je m'en fous je les écoutais même pas wow donc j'ai acheté ces chemises que tu vois c'est des chemises que j'ai ramenées en France en 2015 ces chemises que tu vois c'est des chemises que je vendais et quand je venais en France je me suis dit là-bas la chemise ça va coûter cher achète 100 chemises et mets dans ta valise j'ai fait une valise de 25 kilos de chemises ici je ne veux je n'en ai pas besoin je vais dans les magasins ça coûte 97 euros mais si je ne veux pas wow parce que je sais d'où je viens et je sais où je vais ouais ouais tu vois donc la chemise c'est pour te dire que de zéro j'ai pu prendre des boulots dans des restaurants alors que j'avais un master je sais que beaucoup de personnes qui ont des masters vont se dire j'aime quoi des gens aujourd'hui je leur ai dit prenez un petit boulot lancez-vous achetez l'ordinateur venez me voir je vous accompagne des amis avec qui je connais dans la vraie vie moi j'accompagne des gens que je ne vais jamais voir dans ma vie à gagner leur premier euro sur internet et à continuer à se développer il n'y a pas cet africain à part je ne sais pas Philippe si moi je n'ai jamais parlé avec eux mais si tu prends 100 africains et tu lui demandes comment tu as découvert qu'on gagne de la nation internet je suis sûr qu'au minimum 60 diront j'ai connu ça par business 24 le blog de Nathaniel parce qu'il n'y avait personne qui expliquait à l'époque comment on gagne de la nation internet wow ouais je suis presque sûr que même les Philippe Simo ils sont déjà tombés sur ça une fois wow c'est vrai qu'on parle quand même de 2014 je m'as dit tu as démarré de 2013 eux tous ils n'existaient pas devant eux je le dirais ils étaient inexistants tout ce que tu vois aujourd'hui ils étaient inexistants ils ne peuvent pas dire le contraire parce qu'à l'époque je cherchais je n'ai pas trouvé wow peut-être que tu ne cherchais pas aussi sur la bonne plateforme je ne sais pas je cherchais partout j'ai trouvé tous les leaders européens qui gagnent de la nation internet c'est parce que je fouillais partout pour trouver il y a un seul il y a un seul un seul qui était à 300 euros par mois il avait gagné 100 euros après il a passé à 300 que j'ai découvert sur internet et il ne fait même pas de chaîne YouTube jusqu'à maintenant donc tu vois donc la première chose que je fais c'est d'aller chercher je n'ai pas dit j'ai un master je ne peux pas vendre dans un restaurant et quand tu vas prendre aujourd'hui les jeunes en Afrique ils vont te dire j'ai déjà fait mon campus je ne peux pas aller servir dans le restaurant c'est pour les gens qui n'ont pas été à l'université mais derrière c'est qu'ils oublient quand eux ils se disent je ne peux pas le faire et ils vont prendre l'argent dans la poche de leur papa retraité l'autre qui vend dans les restaurants au moins gagne un peu peut-être 20 000 peut-être 30 000 par mois et laisse ses parents tranquilles ouais ouais et pour moi cette personne qui arrive aujourd'hui cette personne moi je suis beaucoup plus amie avec les mécaniciens les gens qui savent dans les restaurants parce que c'est des entrepreneurs la dame qui vend son petit riz au bord de la route en Afrique c'est une entrepreneuse c'est une c'est une entrepreneur elle est capable de se nourrir et c'est toi qui as un master tu ne peux pas vivre à un moment donné il faut aller chercher il faut te poser les bonnes questions il faut jeter ton master je ne sais plus où j'ai rangé le diplôme s'il n'y a pas mon université je ne sais plus donc j'ai acheté mon ordinateur et tous les mois l'argent que je gagnais au lieu d'aller m'acheter une veste un costume pour montrer aux gens que pour donner l'impression d'avoir réussi le campus et que j'ai de l'argent je réinvestissais tout tu vois il y a c'est pareil j'ai fait ce mois par exemple j'étais en train de travailler sur mon ordinateur je vais te montrer je travaillais depuis 2000 je travaille avec cet ordinateur par exemple tu vois le nouveau il est là c'est le nouveau ok le nouveau tu vois il est là suite à un accident que l'autre ordinateur que j'utilisais est gâté et celui-là je remarque depuis quelques mois que à chaque fois que j'allume l'ordinateur il passe plus de 40 minutes avant parfois plus de 40 minutes avant de se mettre en route wow j'ai mis 2000 euros dans un pavillon HP et plusieurs personnes m'ont dit mais tu es malade tu vas acheter un ordinateur comme ça bon ça vient d'Afrique parce qu'en Europe on ne va pas me dire ça et derrière je sais que le fait d'avoir mis 2000 euros oui c'est beaucoup d'argent mais le fait d'avoir fait ça fait que quand tu m'as contacté tout à l'heure en moins d'une minute mon ordinateur s'est allumé on a pu faire cette interview on est en train de parler la connexion est très stable par rapport à ce que j'ai souvent est très stable ce qui veut dire que si je n'avais pas fait cet investissement peut-être même avant que toi et moi on puisse parler tu te serais dit à énerver c'est parti le fait d'avoir investi dans ce matériel fait que mes vidéos YouTube je les ai un peu améliorées quand même je ne suis pas un expert dans le montage vidéo parce que ça va vite parce que je peux ajouter des effets que je veux facilement alors que je ne pouvais pas le faire avec l'ancien ordinateur wow tu vois c'est pour dire que lorsqu'on commence de zéro il faut mettre les priorités aux bons endroits ma priorité c'est comment acquérir le matériel nécessaire pour être entrepreneur sur internet je ne commence pas à travailler je gagne 30 000 40 000 par mois je vais mettre de côté je vais acheter l'ordinateur parce que si tu commences de zéro et tu demandes même à ton oncle au village de te donner l'argent pour acheter un ordinateur il va te dire je viens je viens il ne va même pas te regarder au fait personne déjà si même ta famille ne te fait pas confiance pour t'acheter l'ordinateur ce n'est pas la banque qui va te donner l'argent c'est clair donc tu achètes ton matériel et tu te lances et comme ça tu utilises la stratégie du réinvestissement et tous les mois tu réinvestis ton argent dans ton business jusqu'à ce que tu vas grandir ça va prendre du temps mais c'est le temps c'est le prix à payer pour toutes ces années où tu n'as pas mis de l'argent de côté tu vois c'est le prix si tu as travaillé pendant 20 ans et aujourd'hui il te reste quelques années pour aller à la retraite et que tu découvres que Nathanael dit que tu peux gagner 3000 euros par mois sur internet et que tu n'as pas d'argent pour commencer c'est ton problème pendant 20 ans quand tu travailles tu as mis l'argent là où ? si tu as tout mis d'attendre vendre ben c'est ton problème ne demande pas Nathanael de te faire un coaching sur 6 mois sur 1 an de t'amener de 0 à 1000 euros simplement par mois gratuitement moi je t'aide à gagner gratuitement de l'argent toi tu me donnes quoi ? moi je gagne quoi si je t'aide toi à gagner gratuitement de l'argent tu me donnes quoi ? Landry dis-moi si tout à l'heure je te dis Landry viens je t'accompagne pendant 1 an je t'amène de 0 à 3000 euros par mois et qu'on y arrive toi tu me donnes quoi ? pour moi même ça ne sera pas une bonne base parce que je vais aussi essayer moi même pour mon propre futur ça ne sera pas quelque chose qui va moi même m'aider tu vois ? tu vois ? si les gens ne sont pas capables par exemple de payer ça pourquoi les aides ? il faut quoi ? il ne faut pas demander l'aide il faut continuer à chercher l'information maintenant si on prend une personne qui a déjà un ordinateur et une connexion à internet elle peut aussi commencer de zéro et gagner de l'argent ça veut dire quoi ? tu as au moins déjà quand tu as déjà une connexion à internet et un ordinateur tu ne commences pas de zéro tu as une base donc là aussi tu ne peux pas vendre des services sur internet si tu veux gagner tes premiers euros aujourd'hui même je te donne une stratégie aujourd'hui même que tu as un ordinateur et que tu veux appelle 10 de tes amis dis-leur je viens de découvrir Nathanael un jeune africain qui gagne de la service sur internet prends l'interview de Landry montre-leur l'interview de Landry et quand ils sont bien motivés dis-leur qu'il vend sa formation à tel prix et toi tu touches 40% sur la vente si l'un d'entre eux achète si tu fais le tour de 20 amis au lieu de leur donner une bière à boire ou bien d'aller discuter de parler du voisin de l'autre de l'enfant de l'autre qui sort trop et tout et tu leur parles d'entrepreneuriat tu leur montres plusieurs vidéos de Nathanael et tu prends ton lien d'affiliation sur la formation de Nathanael tu leur donnes il y a un qui va finalement se lever et acheter la formation et tu vas gagner de l'argent ça ça marche ça tu viens de créer tu viens de créer de l'argent à partir de zéro deuxième stratégie que moi je vais utiliser pendant longtemps qu'il était étudiant je suis allé voir mon propriétaire celui qui me loue la maison je lui ai dit laisse moi gérer toutes tes maisons je récupère pour toi les loyers tous les mois je vais te faire un bilan et tu me donnes juste un peu d'argent je vais te créer un emploi dans un milieu où il n'y a pas mais je n'avais pas le mindset entrepreneur si j'avais le mindset entrepreneur à l'époque je vais créer une société et je vais embaucher des étudiants et je vais voir 10 20 30 propriétaires qui ont des maisons je vais leur dire nous sommes une société de gestion immobilière laissez nous gérer votre bien immobilier et on vous prend vos loyers et on vous les veste tous les mois les propriétaires vont refuser parce que vous n'êtes pas vous n'êtes pas dans la légalité mais si tu te lèves avant de faire ça que tu vas voir la chambre du commerce tu crées une société en nom propre société inscrite dans le registre du commerce de ton pays et tu vas présenter tous ces papiers à des propriétaires si tu fais 100 propriétaires il y aura peut-être 3 qui vont te laisser gérer le bien immobilier le bien immobilier et à la fin du mois sois honnête à la fin du mois tu récupères tous les agents tu vas verser ils te donnent ce qu'ils ont promis c'est eux que tu aides premièrement et qui ont récupéré la chambre qui ont fait ta promotion chez les autres et ta société va décorer tu viens de créer un service dans un monde où on dit il n'y a pas d'emploi alors qu'il y a d'emploi tu vois donc c'est des commandes de zéro là encore il y a des stratégies là je viens de partager des informations ceux qui vont prendre l'information que je viens de donner à ce niveau c'est seulement ceux qui ont regardé l'interview pendant plus de 2 heures ceux qui sont partis après 10 minutes ceux qui sont partis après 10 minutes ils ont loupé cette partie mais ceux qui l'ont entendu il y en a certains qui vont se lancer il y a certains qui vont peut-être me te dire cet interview que j'ai écouté m'a permis de créer cette petite société immobilière ou m'a permis de gagner de l'argent juste pourquoi parce que les gens ont écouté et ils ne sont pas restés sur l'information qu'ils ont écoutée ils sont passés à l'action et c'est exactement ça dans les formations il n'y a pas de magie c'est le travail qui paye avec les bonnes informations évidemment c'est magnifique c'est magnifique en tout cas merci beaucoup pour l'échange et pour ceux qui veulent vraiment en savoir plus je pense qu'on va s'arrêter là mais peut-être avant qu'on détermine est-ce que tu peux nous dire où est-ce que la communauté qui nous suit peut te trouver certainement j'ai partagé ta chaîne YouTube mais tu es certainement présent aussi sur les réseaux sociaux Facebook Instagram peut-être tu pourrais je ne sais pas comment les gens peuvent te contacter s'il y a la possibilité de te contacter sur mes blogs 1924 avec la page contact qui est là ma chaîne YouTube KLBusinessTV le site aurevoirpatron.com qui est la plateforme ma plateforme d'indépendance financière de formation en indépendance financière qui est là en plus j'ai sur Facebook aurevoirpatron le groupe ça s'appelle aurevoirpatron le groupe point c'est-à-dire que c'est le groupe qui va avec la plateforme il y a plusieurs jeunes qui sont dans le groupe qui viennent partager leurs résultats qui se disent ah j'ai gagné mes premières commissions aujourd'hui j'ai fait mon premier client aujourd'hui donc tu vois donc c'est la communauté qui continue là-bas après je suis sur Instagram mais je n'y vais jamais parce que j'ai appris qu'on ne peut pas tout développer à la fois ça aussi c'est un conseil qu'on trouve dans les formations si tu te lances dans 10 plateformes à un moment tu as tellement et comme tu n'as pas de l'argent pour déléguer tu passes finalement ton temps à ne rien faire il vaut mieux développer une plateforme et amener ça à son succès puis après recommencer et en tant que tu aurais de l'argent toi tu vas embaucher mais moi pour le moment je ne me sens pas avec Instagram donc je ne suis pas trop sur ça donc c'est juste voilà c'est quelques lieux où on peut me retrouver c'est ça super super en tout cas les amis vous l'avez suivi nous sommes suivis nous sommes arrivés à la fin de l'émission et j'aimerais simplement vous encourager à aller suivre cette émission nous avons partagé l'essentiel vraiment on a partagé tellement c'est la première fois que je fais un podcast avec plus d'une nous sommes à 1h33 de discussion et pour moi je n'avais juste pas envie d'arrêter parce que moi-même j'ai reçu beaucoup beaucoup de valeur pour mon propre business et j'espère que toi aussi à ton tour peu importe où tu nous suis tu as reçu beaucoup de valeur je vais discuter avec Nathan il va certainement m'en dire un peu plus parce que ceux qui viennent ici quand même je m'arrange toujours en sorte que ce soit gagnant pour eux mais que ce soit aussi gagnant pour la communauté qui me suit que peut-être je ne sais pas trop pour la communauté celui qui intervient peut me passer un lien avec lequel ceux qui me suivent peuvent avoir une légère réduction pour les encourager à passer à l'action parce que l'idée derrière ce podcast c'est que tu passes à l'action c'est que tu saches que c'est possible alors je te souhaite une excellente fin de semaine un excellent week-end et on se dit à la semaine prochaine ciao les amis merci beaucoup ciao afropreneur avant de partir j'espère que tu as aimé cet épisode et si c'est le cas n'oublie pas de m'encourager en t'abonnant à ma page Instagram et Facebook le futur entrepreneur africain de le liker de le partager autour de toi reste en forme et on se dit à la prochaine abonnez-vous Sous-titrage ST' 501